Nous sommes actuellement dans l'espace de projection de l'IRCAM. C'est un espace unique au monde de 3000 m² qui avait été créé il y a 35 ans par l'architecte Renzo Piano. Sa particularité est d'être un espace à acoustique modulable, c'est-à-dire que les murs sont revêtus de panneaux qui peuvent être déplacés automatiquement avec des moteurs, qui comportent trois faces, donc qui permettent de changer l'acoustique de la salle. Et aujourd'hui, nous équipons cet espace d'un nouveau dispositif électro-acoustique qui comprend deux systèmes avancés de reproduction sonore. D'une part, ce qu'on appelle la Wiffle Synthesis. C'est un système qui consiste en un ensemble de haut-parleurs organisés en ligne tout autour de l'auditoire. Donc ici, nous avons une ligne de haut-parleurs à l'avant, à l'arrière et deux lignes sur les côtés. Et ce système, à la différence des systèmes classiques de type stérophonique 5.1, etc., ces systèmes offrent un bon rendu de l'espace sonore uniquement dans des zones particulières, en particulier au centre, mais dès qu'on se rapproche de certains haut-parleurs, on perd totalement l'image spatiale, alors que la particularité de ce système est d'offrir la même restitution de localisation de sources sonores, quelle que soit la position de l'auditeur. Et donc, ça ouvre de nouvelles possibilités en matière de diffusion sonore spatiale, en particulier pour la création. à la fois, ça permet de simuler des sources directives qui vont rayonner dans une certaine direction de l'espace et non pas dans tout l'espace. Ça permet aussi de simuler des sources qui seraient situées à l'intérieur même de l'espèce de l'auditoire et de les déplacer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais encore réussi à faire. Et l'inconvénient de ce système, c'est tout de même qu'il est localisé dans un plan horizontal, donc qui ne permet de simuler que des sources dans ce plan. Et justement, le deuxième équipement de cet espace, c'est ce qu'on appelle cette fois ambisonique. Donc ça, c'est un mode qui permet de représenter de manière mathématique des ondes sonores en trois dimensions. On les décompose selon un certain ordre. Plus l'ordre est élevé, plus on a une résolution spatiale importante. Il existe d'ailleurs des microphones multicapsules qui permettent de capter un champ acoustique tridimensionnel. Et donc, au lieu de capter le son dans une direction donnée, on capte l'ensemble d'une sphère de son. Et ensuite, on peut jouer géométriquement avec cette scène, par exemple la faire tourner, ou ne sélectionner qu'une certaine zone et n'écouter, n'envoyer un faisceau que vers une certaine zone, par exemple. Donc ici, évidemment, on n'a pas une sphère complète. On a un hémisphère qui est rendu à partir de haut-parleurs qui sont diffusés sur toutes les parois latérales et également le plafond. Donc nous avons, à l'occasion de cet équipement, invité deux jeunes compositeurs qui ont été sélectionnés dans un concours international et qui ont réalisé les premières esquisses de travail musical, de matériaux sonores à partir de ce dispositif. Et je crois que c'est une expérience d'écoute tout à fait unique que nous avons pour cette inauguration. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le système est composé de 264 haut-parleurs pour la partie Wavefield synthesis et 75 haut-parleurs pour l'hémisphère en bisonique, plus 6 haut-parleurs de basse. Le système a coûté de l'ordre de 700 000 euros, dont la moitié a été financée dans le cadre d'un programme de la région Île-de-France, SESAM, qui finance des programmes scientifiques, et le reste à la fois par nos partenaires institutionnels, le CNRS, l'Université Pierre-et-Marie Curie et également l'IRCAM, ministère de la Culture. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On ouvre aujourd'hui un champ de possibilités qu'on ne connaît pas encore et qu'on va explorer à la fois dans le champ artistique mais aussi dans le champ scientifique. Ça ouvre des recherches à la fois évidemment sur toutes les technologies de contrôle, aussi sur les nouvelles représentations qui vont être pertinentes pour les compositeurs, les nouvelles métaphores spatiales. Jusqu'à présent, on travaillait uniquement avec une métaphore de source ponctuelle. Aujourd'hui, on va être amené sans doute à faire évoluer cette représentation. Donc, évolution des outils aussi de production. Et donc, un dispositif comme celui-ci va aussi induire de nouvelles études en cognition humaine, dans des champs qui s'éloignent de l'artistique, par exemple la réalité virtuelle.